Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et toujours dans la découverte des cartes à jouer et de tous les types de cartes à jouer et de boosters cette fois, je faisais mes courses à Carrefour et voilà, on m'a donné ces deux boosters quand je suis passé à la caisse alors c'est marrant parce que je ne savais pas ce que c'était a priori, comme vous pouvez le voir c'est quelque chose qui se fait chez Carrefour Market et Carrefour je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans c'est marqué le monde du sport en Playmobil alors j'imagine que ça doit être peut-être des petites cartes mais je ne sais pas si c'est des cartes ou des autocollants parce qu'en plus il y a trois cartes à l'effigie des Playmobil et qui sont soit en forme de carte soit en forme d'autocollant effigie des Playmobil mais en même temps de Playmobil qui ont l'air de faire du sport donc on va ouvrir ce premier booster ensemble il est déjà un peu déchiré allez hop, je vais... oula je ne sais pas trop l'abîmer et puis je vais l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur ah, donc c'est bien ça c'est bien ça les amis alors qu'est-ce qu'on a ? une sorte d'oké sur glace Axel n'a peur de rien avec lui avec lui le palais franchit difficilement la ligne de but donc effectivement c'est une carte avec un Playmobil qui fait du hockey sur glace c'est marrant, c'est sympa je pense que les enfants vont raffoler de ces petites cartes qui sont en plus il suffit de passer en caisse à Carrefour et les boosters ils sont remis gratuitement voilà donc on voit qu'il y a un pouvoir 81, endurance 30, habileté 94, vitesse 55 65 a priori ça doit être le général et je pense qu'après on doit pouvoir il doit y avoir une règle pour pouvoir faire s'affronter les personnages hop, qu'est-ce qu'on a dernière ? alors il y a une question quel animal nage comme un nageur de brasse ? le requin, la grenouille ou la loutre ? la réponse c'est la grenouille ok donc, et bien la deuxième carte ah, encore du hockey sur glace alors c'est peut-être des boosters par thème je vois qu'il y a un chiffre en bas à droite là ici il y a un chiffre, c'est le 78 alors est-ce que c'est la carte numéro 78 de stem ? bonne question alors là, qu'est-ce qu'on a ? on a très à l'aise sur les patins Elliot est un défenseur qui réussit toutes ses passes nouveau Playmobil alors c'est Axel et maintenant on a Elliot et lui, il est un peu... ah d'accord endurance, bah oui c'était le gardien il n'a pas beaucoup d'endurance lui il a 75 effectivement comme il est dans le champ il a un peu plus de capacité ok et puis, alors je vais aller voir derrière la question c'est qu'est-ce qui fait partie d'un équipement de l'équipement, d'une cheerleader des pompons, des ballons ou des cerceaux là-bas c'est des pompons cheerleader c'est les pom-pom girls dans les salles pour le sport ça peut être pour le basket, le hand, le hockey enfin, voilà et la dernière carte alors là non c'est du football on a eu deux hockey sur glace et là on a football et lui c'est un défenseur au jeu très musclé Alif, Saul, les situations les plus risquées il y a numéro 6 donc il y a aussi des caractéristiques ok et la petite question où a été inventé le football moderne ? en Allemagne, en Angleterre, en Italie ? bon c'est en Angleterre c'était facile donc ces petites cartes elles sont sympas elles sont à l'effigie des personnages classées par catégorie donc on a du football de l'hockey sur glace elles ont des pouvoirs et un niveau de jeu donc bon il y a des numéros qui permettent de les classer ça peut se collectionner c'est plutôt intéressant je pense que c'est sympa pour les enfants c'est plutôt sympa allez on va ouvrir le deuxième booster à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur celui-là il est moins déchiré voilà ailleurs je vais commencer à l'envers ça va être plus marrant alors quel est l'aliment qui contient le plus de vitamine C le kiwi, la banane ou la fraise ? alors pour ceux qui ne savent pas c'est le kiwi le kiwi le kiwi voilà sympa ces petites questions c'est vraiment très ludique en fait et donc on a ici du fitness alors en plus du football et du hockey sur glace on a du fitness dans ses cours de fitness Amy est un modèle pour tous les élèves donc c'est là numéro 39 ok pouvoir endurance alors par contre elle a beaucoup plus d'endurance que les autres cartes que j'ai eu sur le hockey sur glace par exemple entre autres peu de vent c'est pas facile allez la deuxième carte de ce deuxième booster je découvre vraiment c'est toujours dans le but de faire découvrir un maximum de cartes différentes où les photographes n'ont-ils généralement pas le droit de faire de photos dans les tribunes hors du stade ou dans le vestiaire bon à mon avis c'est dans le vestiaire parce que je vous imagine mal surtout après quand il joue et les sportifs vont prendre leur douche que ce soit homme ou femme j'imagine mal les photographes venir alors c'est bien ça c'était le vestiaire bien sûr et là on a où il y a un pouvoir spécial lui féculents ah non c'est une sorte de carte nourriture ah c'est marrant ça alors les glucides contenus dans les féculents pâtes et lentilles fournissent l'énergie indispensable à ton organisme ils te permettent de prendre des forces avant une compétition plus 14 de pouvoir en force ah oui donc effectivement ah mais là il y a 4 cartes mais c'est quoi cette histoire le premier boussage en avait 3 et le deuxième j'ai 4 cartes bon déjà est-ce que c'est une erreur de fabrication parce qu'il y a marqué 3 dessus je précise les amis donc effectivement il y a marqué 3 mais il y en avait 4 bon alors effectivement il y a des personnages il y a aussi de la nourriture et je pense que dans le jeu avec une carte comme ça on peut rajouter 14 en pouvoir par exemple elle elle a 84 ça ferait 98 j'imagine si on associe les deux ah bah c'est cool c'est sympa c'est marrant c'est vraiment marrant je trouve que ça va être sympa les enfants pour collectionner ces cartes je pense qu'ils vont aimer quelle ville française accueillera les jeux olympiques pour la 3ème fois en 2024 Paris Grenoble ou Toulouse bon c'est facile on en a beaucoup parlé c'est Paris hein bien sûr c'est un numéro A des questions qui sont bon ça fait un petit peu quiz trivial poursuite et encore une question de nourriture plus 3 en vitesse et là c'est matière grasse et sucre les aliments riches en sucre et en matière grasse sont souvent délicieux mais tu dois les consommer avec modération c'est la numéro A 21 effectivement c'est bien vrai et la 4ème carte alors de ce booster qui devait en contenir 3 mais qui en a 4 que se passe-t-il lorsqu'un footballeur commet une faute contre un adversaire il est sanctionné d'un couvrant il peut recevoir un carton jaune voire rouge il doit couvrir 10 minutes autour du terrain ou il sort 10 minutes alors c'est vrai que si les joueurs sortaient 10 minutes à chaque fois qu'ils faisaient une faute ça serait sympa parce que je pense qu'il réfléchira deux fois avant de faire des fautes alors la réponse est la A il est sanctionné d'un couvrant mais je pense que peut-être que les règles seraient à revoir peut-être un peu comme le sport comme le basket au bout de 5 fautes exclues du match 5 ou 6 fautes et comme ça le joueur il est exclu naturellement parce qu'il y en a qui font beaucoup beaucoup de petites fautes ils tirent le maillot des choses comme ça ça prend pas de jaune et puis bon au final ça pénalise le jeu et les équipes ou alors il sort 10 minutes ça pourrait être pas mal un peu comme le rugby où il y a des cartons jaunes où les joueurs peuvent être exclus pendant 10 minutes ça serait pas mal ça allez hop et là cette carte c'est saut d'obstacle c'est une autre catégorie Charlotte et son cheval Grey Wind forment une super équipe numéro 56 alors j'imagine déjà qu'en juste deux boosters on peut voir qu'on a déjà des aliments on a aussi déjà 4 catégories ok sur glace football fitness saut d'obstacle avec là ici des cartes qui vont jusqu'à 78 donc j'imagine dans toutes les catégories il y a au moins 80 cartes je sais pas combien il y a de catégories les amis différentes mais alors à priori ce jeu il doit être monstrueux et je pense que on s'attend peut-être à quelque chose d'énorme alors c'est gratuit parce que c'est des boosters qui sont remis à la caisse à carrefour donc pour les enfants c'est très sympa mais a priori c'est quelque chose qui va pouvoir se collectionner qui va pas être si facile que ça à collectionner s'il y a autant de cartes différentes parce que alors là déjà s'il y en a 80 dans ces 4 catégories on se retrouve déjà quasiment pas loin de 500 cartes différentes donc vu que c'est des boosters où il y en a 3 moi j'en ai même 4 dans un booster là les amis alors c'est des cartes dures voilà c'est pas des cartes que vous allez pouvoir coller c'est des cartes que vous allez pouvoir juste classer elles sont un peu un peu plus dures que des cartes pokémon ou magiques donc un peu plus solides je pense qu'elles s'habilleront moins scornées que les autres cartes elles sont légèrement plus petites pour les ranger ça va pas être si facile que ça parce que je sais pas s'il existe des exemplaires de classeurs adaptés mais voilà écoutez je suis bien content d'avoir pu vous faire découvrir ce nouveau format de cartes de collection et puis écoutez les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt